Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle étude biblique, la deuxième sur les rois d'Israël. Aujourd'hui on va parler du roi David. Le premier épisode réalisé par David, notre David, est disponible dans les fiches et en description si jamais vous l'avez raté. Alors pour cette étude sur le roi David, je propose simplement de dérouler le fil de sa vie et les principaux événements qui s'y rattachent. Au cours de ce récit, on va s'arrêter sur trois épisodes marquants et voir les pistes de réflexion et d'édification personnelle qu'il propose. Alors l'histoire de David couvre une grande partie des textes bibliques qui se rapportent à la royauté. On avait vu la semaine dernière qu'il est déjà présent dans le premier livre de Samuel en tant que membre de la cour du roi Saül. Le livre central du règne de David est le deuxième livre de Samuel. On note enfin que la plupart des psaumes lui sont attribués par la tradition. David est né à Bethléem de la tribu de Judas. Il est membre d'une grande fratrie. Il reçoit l'onction d'huile très jeune alors que Saül est encore roi. Je cite C'est dans le premier livre de Samuel qu'on trouve le récit du premier exploit public de David, son combat contre le géant philistin Goliath. Cette victoire, racontée au chapitre 17, permet aux Israélites de débloquer une situation militaire très mal engagée et d'éviter de devenir les esclaves des philistins. Comme on l'a vu la semaine dernière, le roi Saül entre en conflit avec David. David, lui, n'a pas souhaité cette querelle. Cependant, devant l'acharnement du roi à le poursuivre, il se retranche avec quelques hommes qui lui sont fidèles. C'est dans ce contexte de guerre entre un roi et son ancien fidèle serviteur que se place le premier texte de notre étude. On trouve ce texte au chapitre 24 du premier livre de Samuel. Dans ce récit, Saül est à portée de glaive de David. En effet, Saül s'est arrêté dans une grotte, à souvir un besoin naturel et manque de bol pour lui, David et ses hommes sont cachés dans cette grotte. L'action se déroule sur le site d'Engedi. Comme vous pouvez le voir derrière moi, c'est escarpé et peu propice à offrir une solution de fuite pour Saül. Alors, certains conseillent à David d'en finir. Je cite, « Voici le moment annoncé par l'Éternel lorsqu'il t'a promis de te livrer ton ennemi pour que tu le traites comme bon te semble. » 1 Samuel 24, verset 5. Alors, David refuse de se livrer à une telle vengeance. Il se contente de discrètement couper un bout du manteau de Saül. Il dit ensuite à ses hommes, je cite, « Que l'Éternel me garde de jamais faire une chose pareille et de porter la main sur mon Seigneur à qui Dieu a conféré l'onction. Car c'est de la part de l'Éternel qu'il a été ouin. » 1 Samuel 24, verset 7. Alors, ça vaut le coup de se pencher sur ce chapitre 24 du premier livre de Samuel, avec en filigrane la question suivante. « Comment regarder l'autre, même notre adversaire, non pas avec le regard de la vengeance, mais avec le regard bienveillant de Dieu ? » Comme on l'a vu avec David, même s'il n'est pas roi dans les faits, il a reçu l'onction. Il est donc certain d'accéder à la royauté un jour. Pourtant, il ne se sert pas de ce privilège, et quel privilège, pour assouvir une vengeance sanglante contre Saül. Voici donc la première piste de réflexion que je vous propose ce soir. « Comment voir les autres avec le regard de Dieu, et non notre propre regard, parfois chargé d'envie de vengeance, de résolutions rapides et faciles de conflits, d'orgueil, et j'en passe. » David n'a pas vu dans cette situation de la grotte une occasion de rapidement se débarrasser de son ennemi. Il y a vu une occasion de rappeler qu'il ne porterait pas la main contre une personne ayant reçu l'onction de l'Éternel. Après la mort de Saül, David est contesté par Ish-bochette, un des fils de Saül. Du coup, il ne règne au début que sur Judas à Hébron, comme le mentionne le chapitre 2 du deuxième livre de Samuel. Les guerres civiles vont ponctuer le règne de David. La première est contre les partisans d'Ish-bochette, justement. Suite à l'assassinat de ce dernier, David devient roi sur tout Israël, je cite « David était âgé de 30 ans à son avènement et son règne dura 40 ans. Il régna 7 ans et 6 mois sur Judas à Hébron et il régna 33 ans sur toute Israël et Judas à Jérusalem. » On situe en général les 40 ans du règne de David au tournant des 11e et 10e siècles avant Jésus-Christ. David est un chef de guerre. Il termine en quelque sorte le boulot de Josué. En effet, certaines enclaves restaient à conquérir, comme Jérusalem occupée par le peuple des Yébouziens. David conquiert la ville et mène ensuite une campagne militaire victorieuse contre les Philistins. Jérusalem acquiert son vrai statut de capitale du royaume d'Israël quand l'Arche d'Alliance y est transportée. On peut lire ce récit au chapitre 6 du deuxième livre de Samuel. Alors de nombreuses victoires sont évoquées, notamment avec l'appui de Joab, le commandant en chef de l'armée d'Israël. Cette période faste, qu'on peut considérer peut-être comme la période heureuse et glorieuse du règne de David, va prendre fin de façon assez brutale. On en arrive au deuxième texte qui nous intéresse aujourd'hui, la double faute de David. On trouve au chapitre 11 du deuxième livre de Samuel le récit de David qui couche avec Betsabé, la femme de Uri le Hittite. Le chapitre évoque les stratagèmes employés par David pour camoufler son adultère. Quand Uri refuse de prendre du bon temps avec son épouse pour rester avec ses soldats, David l'envoie se faire tuer en première ligne des combats. Le chapitre 12, lui, nous raconte les reproches du prophète Nathan. Et les conséquences sont terribles. La suite du règne de David ne sera plus que guerre civile et trahison. Alors, je propose cette deuxième piste de réflexion à l'aide de ce récit. Y a-t-il des fautes qu'on estime trop graves pour être pardonnés ? En clair, peut-être a-t-on commis des actes peu reluisants et on hésite à porter ça en prière devant le Seigneur. L'exemple de David et de sa double faute est édifiant à ce titre. C'est loin d'être une histoire de bisounours. Les conséquences de l'acte de David sont vraiment terribles. Sa faute est grave et il n'est pas question ici de la minimiser. Surtout pas. Cependant, le pardon de Dieu est bien présent dans ses textes. Dieu ne retire pas son amour à son serviteur. Vous pouvez compléter la lecture des chapitres 11 et 12 par le psaume 51 que David a écrit suite à cet épisode avec Betsabe. Je cite « Ô Dieu, fais-moi grâce selon ta fidélité, selon ta grande compassion. Efface mes transgressions, lave-moi complètement de ma faute, purifie-moi de mon péché. » Je vous invite donc à vraiment plonger dans ces textes qui sont témoins de l'amour et du pardon de Dieu. Suite à cet épisode, les conflits vont s'enchaîner, sous forme de révolte et de guerre civile. Le conflit le plus important sera face au propre fils de David. Absalom. C'est un long récit qu'on trouve entre les chapitres 14 et 18 du deuxième livre de Samuel. La pression est telle que David est obligé à un moment même de se réfugier à l'est du Jourdain pour échapper aux armées de son propre fils. Suite à ces épisodes, la peste va se joindre à la partie pour ajouter un aspect lugubre à la fin de règne de David. Après un recensement malheureux du peuple, contraire aux ordres de Dieu, David trouve la mort dans ses vieux jours et la fin de son règne est évoquée au début du premier livre des rois. Alors, malgré ces péripéties peu glorieuses de fin de règne, l'Éternel n'abandonne pas David et la succession est assurée. Et on en vient à la troisième et dernière piste de réflexion que je propose et elle est plus théologique que les précédentes. La promesse d'affermir le règne de David et de faire perdurer sa maison est évoquée au chapitre 7 du deuxième livre de Samuel. On peut lire les propos de l'Éternel rapportés à David par le prophète Nathan, je cite, « Oui, je rendrai stable pour toujours ta dynastie et ta royauté et ton trône sera inébranlable à perpétuité. » De Samuel, chapitre 7, verset 16. Notez que notre Seigneur Jésus, comme David, est né à Bethléem et fait partie de la tribu de Juda. Jésus est parfois appelé « Fils de David » comme disent notamment les deux aveugles en Matthieu 9, verset 27. « Fils de Dieu, aie pitié de nous ! » Notez encore que le psaume 110, je cite, « Assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marche-pied. » Ce psaume est un des passages de l'Ancien Testament les plus cités dans le Nouveau Testament. Alors, si vous avez le temps dans les groupes d'études, peut-être il serait pas mal que ceux qui comprennent déjà bien l'importance de David dans le plan global de la Révélation aident ceux qui découvrent un peu la Bible. Après tout, on a tous découvert un jour et on a tous besoin d'aide. La troisième piste de réflexion que je propose est donc de voir en quoi notre Seigneur Jésus est le plein accomplissement de ce qui était annoncé par le prophète Nathan en 2 Samuel, chapitre 7. Travailler là-dessus aidera celles et ceux qui découvrent la Bible à naviguer dans l'Écriture. Ça apportera, ça apprendra à chercher l'intertextualité, c'est-à-dire les moments où le Nouveau Testament cite l'Ancien Testament. Vous verrez que David est Messie, en ce sens qu'il a reçu l'onction de la part de l'Éternel pour son ministère royal. Jésus-Christ, lui, est le Messie éternel, celui qui répond aux figures de l'attente de l'Ancien Testament. Jésus est le serviteur souffrant évoqué par Esaïe en Esaïe 53, c'est aussi le fils de l'homme vu par Daniel en Daniel 7. Enfin, c'est Jésus-Christ qui accomplit cette promesse faite à David d'un règne inébranlable à perpétuité. Je vous souhaite une très bonne étude biblique, soyez abondamment bénis et à bientôt. Ciao !